Les scientifiques chinois disent qu'un grand crâne fossilisé découvert dans le nord-est de la Chine appartenait à une nouvelle espèce d'humain ancien. L'équipe de recherche dirigée par l'Université géologique d'Europe a déclaré que l'espèce vivait il y a 146 000 ans. Ils l'ont nommé Homo longui et son surnom est l'homme dragon. Les scientifiques affirment que l'espèce était plus étroitement liée aux Homo sapiens que les Néandertaliens. D'autres scientifiques contestent cette conclusion, mais ils croient néanmoins que le crâne pourrait jeter un nouvel éclairage sur l'évolution humaine. Le crâne a été découvert par un ouvrier de construction en 1933 à Arbine, qui était alors sous occupation japonaise. Il avait caché dans un puits le crâne qui n'a été redécouvert qu'en 2018.